bonjour bonjour c'est l'expert du marché je suis là mais aujourd'hui c'est dans un autre cadre comme vous pouvez remarquer nous sommes au salon de coiffure en fait là où les jeunes se rassemblent et j'ai vu mes jeunes frères aussi et du coup on va essayer un peu de parler sur la chine surtout c'est ceux qui viennent ici c'est ceux qui sont étudiants et après comment s'installer et devenir aussi résident en chine et tant que travailleur donc dans cette vidéo vous allez ensemble écouter aussi les autres frères qui sont ici parler de comment venir en chine et s'y installer ça peut être quelqu'un qui est à l'extérieur de la chine il aimerait la chine fait partie en fait des pays qui pensent qu'ils peuvent résider comment faire on va parler dans cette vidéo et ensuite ceux qui sont déjà ici aussi comment faire pour rester ici définitivement après tes études bonjour patrick bonjour 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 alors nous voici ici on s'est rencontré par hasard alors c'est comment d'abord que vous présentez vous d'abord que les gens sachent ce que vous êtes moi je suis sage manga et ingénieur bâtiment travail public ok tu en suis étudiant en chine depuis cinq ans depuis cinq ans déjà donc comment ça va en chine la chine ça va est-ce que toi aussi tu aimerais rester en chine après oui effectivement après mes études j'aimerais rester en chine super donc ça veut dire que ça je nous parlera comment est-ce qu'il pourra faire pour y rester et ça va aussi aider d'autres personnes et mon cher patrick ubuntu salut moi c'est danser pardonneau le ceo de ubuntu international compagnie moi je suis ici je suis en chine temporairement le but c'est de pouvoir amagasiner de l'expérience et puis prendre ce qu'on peut prendre comme un knowledge et puis après pouvoir entrer voilà mais pour l'instant on est encore ici pour un bon moment après on verra ce que ça va donner la suite super super alors qui va commencer est-ce que quelqu'un a parlé de comment est-ce que les gens pourront faire par exemple pour étudier en chine si je peux te demander ça fait partie de tes services comment faire pour venir en chine et étudier le truc ici c'est quoi pour pour tous ceux qui sont au niveau de l'europe de l'afrique si vous voulez venir en chine moi je je préfère que venez en chine pour venir étudier d'abord parce que si vous venez directement pour venir vous installer ce serait un peu compliqué de pouvoir vous adapter c'est mieux de venir d'abord pour prendre de l'expérience quand vous êtes au niveau de l'école vous avez l'avantage parce que vous êtes mélangé avec les chinois vous allez comprendre la vie en chine la culture après ça va vous donner ça vous permet de pouvoir prendre une décision finale soit je vais rester soit je veux partir parce qu'il y en a qui sont venus avec nous ici en chine après bon maintenant ils sont plus là ils sont en l'europe ils sont voilà ils sont rentrés en afrique ça va vraiment dépendre de comment est-ce que tu vas adhérer au niveau de la chine maintenant ça fait partie aussi de l'un de mes services on a des programmes de bourse on fait venir les étudiants que vous soyez de l'afrique ou de l'europe au niveau de la chine donc le procès s'il est pas il n'est pas du tout compliqué voilà vous nous contactez on a une liste des dossiers qu'on va vous demander de fournir après on va trouver une école pour vous après le programme que nous on fait nous sommes vraiment concentrés sur les passeurs scholarship ça veut dire que tu ne paieras pas l'école donc l'école elle est gratuite maintenant après le logement tout ce qui est logement et puis ça ça va te concerner personnellement donc ça c'est un peu le focus que nous on fait donc dans ce que tu as parlé tu as parlé de d'abord venir venir tester la chine donc venir d'abord en tant qu'étudiant ça te permettra de tester la chine de voir ce qu'il y a il ya beaucoup de choses qui va peut-être déranger certaines personnes il ya la mentalité c'est ça c'est un truc aussi voilà nous la manière surtout pour nous autres nous on vient d'afrique donc on a une différente manière de penser et de réagir deux fois pendant quand tu es dans une situation donc ça va vraiment te donner oui ou non si tu veux rester où tu veux rentrer encore à l'aise donc c'est vraiment ça le truc si je me retourne aux côtés de sage par exemple il est venu ça fait cinq ans qu'il est ici et du coup il est d'abord étudiant mais il est pratiquement sa fin et il pense envisagé en fait rester en chine alors qu'est-ce qui t'a attiré en chine d'abord quelle est ton expérience durant les cinq ans par rapport à la chine et qu'est-ce qui envisagent vraiment à y rester en premièrement oh moi je suis venu en chine de comme étudiant comme fils et donc d'abord on avait appris depuis le pays la culture et la langue chinoise donc ça fait déjà cinq ans on a traversé pas mal de choses c'est à bord la crise de kovi 19 mais à part cela je pense que la chine c'est un pays qui peut me permettre de m'épanouir parce que on a des amis un peu partout dans le monde ça d'abord les amis un peu partout dans le monde et par rapport à ce que je suis et mes projets d'avenir je pense qu'en chine je peux bien m'épanouir c'est par rapport à ça que je me dis après mes études je vais rester en chine après avoir goûté la chine sa culture et tout tu as compris que tu pouvais y rester en fait voilà évidemment moi je parle de moi même j'étais aussi comme toi quand je suis venu j'ai fait parce que moi sept ans d'études parce que j'ai fait deux ans master plus cinq ans de doctorat et après c'est vraiment ça me les sept ans m'ont permis vraiment de comprendre que la chine était un peu ma place et bon c'est aussi historique comment pas que je suis passé à m'appeler chinois à l'université où j'étais au pays et tout au lycée jusqu'à l'école primaire on m'appelait toujours chinois chinois m et certainement avec quelque chose peut-être invisible ça va pas mais étant ici c'est comme si j'étais chez moi et même mes parents m'ont dit il faut plus revenir je suis resté en chine et tout depuis là et oui mes ambitions aussi étaient après mes études d'y installer et c'était pas facile c'est ce qu'on va parler tout de suite là et du coup passe un peu à cette étape là comment maintenant faire qu'est ce qui peut garder quelqu'un en chine pendant l'emploi un poussage et si tu as fait des recherches sur ça bon moi j'ai fait les recherches j'ai regardé des vidéos et je vais pas dire que c'est facile mais je pense que il ya des gens qui l'ont déjà fait donc je pense que c'est possible de le faire après les études par exemple on a plusieurs options on peut travailler ou créer une entreprise donc c'est vers les deux les deux options là que je suis en train de voir bon valoriser mon diplôme en essayant de travailler et après cela créer une entreprise donc il ya déjà des gens qui l'ont fait donc je pense que je vais prendre ce chemin là j'étais un point sur ça moi je pense que il ya un truc que nous devons comprendre parce que c'est pas c'est pas facile comme ce que les gens pensent tu vois parce que être entrepreneur ou bien créer une entreprise il ya énormément de choses qui viennent avec ça donc moi je veux pas que les gens se trompent sur leurs décisions s'il faut orienter une personne moi je préfère orienter une personne si tu n'as pas ce truc d'entreprendre ou d'épargner ceux de prendre des décisions c'est mieux quand tu finis tes études parce que ici au moins le salaire au niveau de la chine il est quand même mieux par rapport à certains pays d'afrique tu vois donc c'est mieux pour certains tu finis tes études tu peux trouver le travail c'est facile surtout quand tu parles chinois tu parles anglais tu parles encore le français ça va te faciliter énormément de pouvoir trouver un boulot je paye ici le minimum quand tu as un bachelor je pense c'est six mille sept mille et yuan quand tu as le master c'est à partir de dix mille après quand tu as le doctorat là tu sous la barre de négociations maintenant pour le salaire dans moi je pense qu'il faut orienter les gens dans les deux sens parce que sinon après ça va causer dommages parce qu'il ya des gens quand tu te lance après quand c'est pas ça voilà tu tu rentres au pays après tout ce que tu as eu à investir ici tu n'as pas de backup au niveau du pays donc ça c'est un problème que beaucoup de gens n'ont pas ne font pas ne rajoutent pas dans les calculs non ok moi je vais rester en chine dès que je fais mes études je crée mon entreprise est ce que tu as un backup au niveau du pays parce que c'est comme moi personnellement avant de créer mon entreprise j'ai déjà mon backup genre maintenant je peux rentrer au pays je sais déjà que j'ai un truc j'ai des activités qui peuvent me permettre de d'empêcher de demander à mes parents non oh mais d'une dame à moi il n'y a pas genre ce genre de truc et tout voilà c'est parce que moi je pense bien après après quatre ans ou même pour le master deux ans ceux qui vont piéger sept ans ou cinq ans tu peux pas rentrer en afrique tu repars chez les parents bon tu peux repartir chez les parents pour un début mais après c'est pas la même avec la même mentalité tu te réveilles le matin voilà on te donne mille francs cinq cents petit déjeuner mais après c'est maintenant tu dois essayer de reverser les choses en fait c'est toi le mec dit ah non vraiment ça c'est pour le matin ah ça c'est pour voilà ça va aussi faire plaisir aux parents c'est un truc qui qui les rend fiers de nous en fait donc ça c'est vraiment un point aussi qu'il faut éclaircir il faut donner les gens l'option de possibilité parce que même moi moi j'aimerais m'entreprise avec toi tu m'as accompagné pour le faire donc du coup moi il ya des gens qui m'ont qui me contiennent moi si je veux faire ça moi quand je les je les donne les deux opportunités après non c'est comme ça non 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 je préfère je préfère attend je dis ouais ne te précipite pas prends ton temps essaie d'évaluer les coûts tu vois parce que l'investissement que tu vas faire pour avoir une entreprise ici le même argent si tu veux lancer une activité stable au niveau de chez toi peu importe le pays parce que tant que tu es africain ou peu importe que tu es européen tu peux lancer une activité avec cet argent si tu si bien produit tu peux lancer une activité chez toi qui va te générer de l'argent qui va te permettre de pouvoir essayer de détacher de tes parents parce que pour nombreux ceux qui n'ont pas les fours scola chips voilà ils sont ici même si l'école est gratuite mais après il faudrait que tu manges même si le dom il est gratuit aussi il faudrait que tu manges faudrait que tu te déplaces puis il ya aussi des besoins personnels aussi donc quand tu analyses tout ça là si tu n'arrives pas bien planifier ça moi je pense que tu vas taper sur le mur après c'est ce qu'on voit avec nos frères ils sont là dès qu'il est une entreprise après deux trois une année après paf le gars dit ah mais gars c'est comment regarde moi je suis au bled il est rentré parce que ça ne marchait pas après il rentre c'est lui qui tape regarde tu n'as pas vraiment un peu 20 ans sur wechat là je vais changer c'est au pays donc c'est déjà le truc moi je pense qu'on doit vraiment essayer de bien faire nos calculs ouais sur ce que tu as déjà retenu deux choses en fait premièrement d'abord il faut vraiment savoir si tu peux le faire parce que tu peux dire que je vais travailler en chine mais après tu cherches le boulot tu trouves pas et beaucoup on voit ici des groupes wechat il faut cotiser sur un gars il n'a pas il n'a pas de ça ça devient des cas majeurs comme ça et ça ce sont des gens qui n'ont pas prévu et ce sont pas prépare enfin il pensait que c'était facile c'est ce que tu as dit et deux moments tu peux réussir de le faire par exemple tu peux aussi d'avoir le boulot mais est-ce que tu pourras maintenir ce boulot parce que les chinois aussi blague pas côté la pression est vraiment extraordinaire et les chinois n'a en fait je dis qu'il n'y a pas vraiment de loi qui protège les travailleurs aussi sur les étrangers et ça fait que tu peux venir le lendemain quand ça te dit le boulot fini et il faut aller annuler ta carte de travail faible et ton visa et du coup quand tu annules la carte de travail tu dois aussi annuler ton visa la loi dit que tu dois sortir le plus vite possible et là tu n'as même pas d'économie tu n'as pas le billet d'avion et tu es obligé de contacter les gens encore tu vois là c'est très grave et parfois si tu rentres au pays tu dois trouver un boulot plus stable que peut-être rester en chine tout ça aussi faut voir quel type de boulot va te permettre de rester en chine le chinois c'est quelqu'un qui voit son intérêt il peut voir que bon lui l'étranger et du coup étant dans notre compagnie seulement son visage étant étranger ça va peut-être élever la compagnie donc on n'a pas pris pour ce que tu sais le marketing tu as une opportunité derrière toi ils peuvent attaquer ton marché ils peuvent attaquer le marché mais une année après ils vont se débarrasser ils vont se débarrasser bon là déjà c'est bon surtout quand tu n'es pas productif là c'est le plus grand problème et bien tu seras content ah j'ai trouvé le boulot j'ai posé beaucoup de gens j'ai trouvé le boulot les gens on ne me fait pas travailler je suis l'ami du boss je marche seulement pas et j'ai l'argent facile on paye la maison je lui dis ah faut faire très attention parce que on une année en boîte à l'autre et le même gars m'appelle encore pour dire ah tu peux pas m'embaucher tu peux pas ceci parce que là on m'a dit de quitter j'ai dit tu vois il va voir le hr la raison pourquoi je dois quitter il n'y a pas de raison on dit non il faut partir le contrat n'est pas encore fini et encore tu sais quoi il ya ceux qui ne signent même pas de contrat effectivement il n'a jamais vu le contrat on lui dit non tout est bon déjà et c'est très dangereux donc du coup travailler en chine mais donc donc quoi exactement et il faut vraiment faire extrêmement attention si on rentre dans le contexte de la création entreprise ça encore c'est très grave ou ce qu'ils ne savent pas je suis dans ça et tout c'est très grave ça me fait déjà trois ans dans ça chaque fois que je dois les renouveler la résidence en tout cas c'est un challenge pourquoi parce que tu n'as personne ici comme étant quelqu'un qui te check c'est toi le chef d'entreprise c'est toi qui décide surtout c'est différent pour l'étudiant parce que l'école te couvre mais toi tu es chef d'entreprise ça veut dire que tu es libre en chine alors qu'est ce qui peut te garder c'est qu'est ce qui va leur faire confiance que réellement tu travailles ça veut dire qu'ils vont voir tes recettes ils vont voir est-ce que tu payes la taxe mais imagine tu crées l'entreprise trois mois après parce que quand tu crées l'entreprise nouvellement on donne d'abord et en décès trois mois et sur les trois mois si tu fais pas rentrer de l'argent et que tu fais pas de taxes ils vont comprendre que tu es un passeur et du coup on peut dire non renouvelle pas et là tu as dépensé de l'argent pour prendre le bureau pour faire tout ce qu'il fallait et tu rentres au pays parfois même le billet c'est encore les parents qui doivent cotiser où tu peux réussir de faire entrer un client dans trois mois mais est-ce que après tu dois continuer à survivre c'est ça en fait le problème donc rester en chine en créant son entreprise c'est bien c'est possible de créer l'entreprise mais y rester c'est encore un autre problème et par rapport à ça toi qu'est ce que tu as l'expérience des gens et des personnes qui ont créé des entreprises et qui sont restés en chine bon il ya des personnes qui le font moi en fait dans le jeu ici je prends pas l'exemple sur une personne dans le sens où déjà je sais que dans ce domaine là avant même de créer l'entreprise il faut avoir une base de données des clients déjà parce que c'est compliqué moi récemment je causais avec une personne qui a une entreprise et je sais que c'est pas trop ce que la personne s'attendait dans le sens où la personne n'a pas vraiment des clients qui voulaient et donc la personne me dit que c'est tu dépenses de l'argent mais il n'y a pas le retour parce que c'est un investissement qu'il faut attendre peut-être beaucoup d'années après donc la personne dépense et l'argent paye toutes les dépenses qui sont autour mais il n'y a pas encore un retour donc il faut encore attendre donc moi je me dis que quand je finis je vais d'abord chercher assez d'argent parce que prenant par exemple le loyer du bureau si je suis n'a pas assez d'argent pour payer peut-être un semestre une année mais tu payes un mois et que tu n'as pas des recours ça sera difficile moi je me dis que il faut d'abord avoir une base dans le sens où tu as de l'argent et aussi des clients donc tu as déjà une certaine clientèle où tu sais que quand je vais me lancer je vais quand même avoir un minimum de clients qui peut me permettre de survivre de faire vivre aussi l'entreprise c'est ça exactement exactement mais la question qu'on se pose et c'est pour ceux qui vont choisir chercher le boulot comment on peut faire pour trouver le boulot en chine par où commencer et tout et qu'est-ce qu'on doit avoir comme base base comme connaissance je peux commencer par la situation par exemple certes il ya des applications il ya des applications pour trouver du boulot il y en a plus de 5 que je connais le site comme un pas et je vais citer je peux citer boss je vais citer 58 villes donc c'est en chinois où je suis pas attendu un coup maintenant je ne sais pas je vais je vais va prendre mon exemple parce que on sait tous comment les chinois recrutent donc c'est en risque de se retrouver avec le même problème où la personne travaille son contrat où on peut par exemple renvoyer la personne sans raison valable et puis là normalement dans les contrats du travail quand on te renvoie on te paye le salaire qu'on devrait tu paie jusqu'à la fin du contrat mais on va respecter ça je ne sais pas mais je pense que il y a des applications pour trouver du boulot mais la première des choses il faut être compétent il faut être compétent personnellement si par exemple je veux travailler dans le domaine de construction ou dans le domaine de l'interprétariat ce que j'ai déjà fait ce que j'ai déjà été interprète et je pense que dans ce sens là je peux trouver du travail mais ça sera pas facile pour tout le monde parce que les chinois ce problème de confiance au début ils savent pas comment ils vont traiter avec la personne qui a ce problème qui se pose mais sinon il ya des gens qui travaillent les gens qui travaillent peut-être dans des avantages c'est qu'on peut aussi travailler dans des entreprises étrangères ils sont basés en chine bien sûr puisque moi là déjà j'ai embauché en étranger aussi je l'ai pris du pays qui arrive merci pour ça et j'ai un programme que je vais faire pour les étudiants pour les stages le stagiaire je vais commencer à la rentrée prochaine avec les universités qui sont là j'ai déjà parlé avec eux ils vont envoyer peut-être 20 étudiants chaque mois pour qu'ils partent au moins qu'ils aient l'expérience professionnelle mais parce que l'expérience professionnelle c'est aussi quelque chose qui peut te bloquer à voir le boulot ici que ça c'est un truc que nous on ne dit pas c'est parce que au niveau de la chine c'est quand on finit la marché tout ce qui est en billets combien on fait les stages presque voilà on sait comment ça se passe la fiche des stages mais combien il y en a peut-être sur 100% même on va dire même pas plus de 40% qui ont fait des stages et puis même même les stages là voilà les stages ils vont pas vraiment sur sur le terrain donc c'est juste l'entreprise qui accepte que tu utilises leur nom et tu mets dans le rapport de stage et tu déposes à l'école récemment j'étais en train d'aider une personne qui finissait et donc il fallait faire un rapport de stage et il n'y en avait pas quand elle a essayé de demander à ses amis ils étaient nombreux à dire que eux tous ont fait la même chose donc ils sont pas allés vraiment sur le terrain je pense que ça va beaucoup aider les gens le problème c'est que quand on veut finir pour aller pour avoir un visa de travail on nous demande l'expérience donc à part le diplôme qu'on nous demande on demande aussi de l'expérience pour une personne qui n'a pas eu de stage c'est vraiment un grand problème déjà pour pour moi qui aide les personnes à s'installer en chine après avoir eu le boulot il y a parce que le boulot c'est entre toi et ton employeur mais il faut encore aller au service d'administration chinois pour pour la carte de travail et parmi les conditions pour avoir la carte de travail on te demande l'expérience au moins d'une année ou de deux ans l'expérience est plus pour les bachelors à partir du master maintenant ils ont changé quand tu as le master tu n'as pas besoin de deux ans d'expérience la loi dit que normalement tu n'as pas besoin mais dans la pratique on te demande j'ai quelqu'un qui avait le doctorat il n'avait pas l'expérience il avait déjà le contrat avec une société on n'a pas donné la carte de travail il est rentré au pays mais non mais après ça on connaît comment ça se passe les chinois quand c'est pas ça c'est pas ça voilà ça peut être ça là bas mais quand on demande ça si tu n'as pas ça on te laisse pas passer c'est ça c'est ça et du coup ça rend un peu complexe et tout ça donc du coup on va résoudre un peu ce problème les étudiants vont venir faire surtout bon c'est vrai que c'est pas dans tout le domaine le domaine marketing, le domaine commercial et tout mais ça va quand même aider aussi les jeunes étudiants dans ce contexte là au moins un mois d'expérience ou bien deux mois, trois mois ça dépend pour ceux qui vont les finalistes par exemple je pourrais les prendre trois mois pour qu'ils aient au moins l'expérience au moins de ce domaine-là donc avoir le boulot en Chine c'est possible pour ceux qui sont sous place le fait qu'ils parlent la langue ils connaissent la culture ça c'est même là où je voulais venir après qu'il ait dit moi je pense que pour trouver le boulot en Chine 95% c'est le chinois ton expérience voilà tes diplômes oui mais si tu peux parler tu peux communiquer avec surtout avec le patron non là c'est bon sur 95% des cas tu as le boulot parce que lui tout ce qu'il veut c'est même pas ton expérience parce que moi je sais pas si on a compris ça en Chine quand tu viens étudier en Chine les chinois ne te forment pas pour le marché chinois les chinois ils te forment pour que tu rentres chez toi en fait parce que s'ils nous formaient pour le marché chinois non ça devait pas être ce que nous on vit ici ça devait être différent les chinois sont formés pour le marché chinois nous nous sommes formés pour rentrer chez nous en fait maintenant après pour les plus les plus rebelles on rentre pas on veut s'installer on s'applique ici donc du coup on ne fit même pas dans leur société en fait c'est même le cas du travail ceux qui ont déjà eu à travailler au niveau de la Chine ici avec les chinois quand tu es là bas sur place tu vois que non les autres travaillent sérieusement tu es comme tu as dit tout à l'heure le gars il était là mais moi je suis juste assis je travaille pas et tout mais oui parce que même voilà même dans tu ne match pas en fait tu ne match pas tu es juste là parce que voilà tu es un étranger on a besoin voilà on a besoin d'un étranger au moins pour faire que voilà on parle anglais dans notre entreprise on embauche les étrangers voilà mais à la base non 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 et papa stratégique comment c'est pour qu'ils pratiquent juste la langue exactement dans la majorité des cas tu vois tu vas leur et tu vas essayer de leur parler en Chine là ils vont juste te parler en anglais parce qu'eux veulent plus que tu les parles en anglais pour essayer de leur faciliter la compréhension et tout il y a un autre phénomène ici les étudiants qui font du commerce parce qu'ils sont en Chine beaucoup c'est moins cher les choses sont moins chères les gens qui sont à l'extérieur aussi ils viennent et tout ils contactent ces personnes là les gens qui sont ici et du coup ils se font un peu des sous comme ça en fait mais la majorité des jeunes prennent du goût à ça donc pour lui se dit que la vie s'arrête là facilement de ne pas avoir un demi-yuan de me yuan dans 100 000 cfa en une facilité comme ça quelqu'un l'appelle est-ce que tu peux m'acheter l'iPhone et du coup lui il va aller négocier avec le chinois il prend le bénéfice et tout et pour lui c'est comme ça et il reste en Chine avec le visa étudiant en étudiant donc il finit cette formation il va encore prendre notre formation et pour lui en fait c'est être étudiant à vie mais pour juste gagner dans ce sens là et ils sont pleins à Guangzhou comme ça en fait et alors qu'est-ce que vous pensez de ça ? bon moi je sais pas si tu peux commencer moi je pense que nous on a un problème nous quand je dis nous je parle vraiment notre communauté notre communauté voilà nous on a un problème de mindset ça c'est un problème quand on a un problème de mindset on pense pas gros et pour toi rêver c'est gratuit hein même maintenant si je demande à un africain tu veux combien genre dis un montant le gars va même te dire 25 soir en vie tu dis mais non dis n'importe quoi genre tu vois on a ce truc qu'on dirait on doit nous débloquer ça une fois qu'on arrive à débloquer ça moi je pense que les gens vont comprendre parce que ce que tu dis on fait des petits trucs là on a tous fait ça hein quand tu là t'envoies tu fais un profit de 500 mais quand tu dis ok 500 500 500 ça fait parfois 4000 tu dis oh mais c'est bon après quand tu prends goût si tu comprends pas que tu peux faire plus c'est là où tu vas prendre goût tu vas dire non 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 là je mets le plafond ici là c'est peut-être les 400 ou bien les 4 millions que je me fais après avoir pris 2 3 trucs les gens ne veulent pas concrétiser des trucs pour pouvoir ouvrir énormément de portes parce que si tu es ici tu as une vision plus grande tu vas voir que non ce que moi je veux faire avec mon statut ça va pas me permettre de faire ça 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 parce qu'il y a des gens par exemple qui qui visent les gouvernements de certains pays tu vois tu vas pas aller proposer de travailler avec un gouvernement et puis on demande c'est quoi ton statut non mais je suis encore étudiant mais on va ils vont te dire mais attends déjà le gouvernement quand tu salles de gouvernement ou encore des structures bien organisées quand tu veux travailler avec eux il y a des contrats il faut des contrats il faut des virements bancaires il faut énormément de choses donc du coup tu ne vas pas match tu vois donc ça c'est vraiment ça le truc moi je pense que c'est c'est une autre manière de penser et tout parce que quand tu essaies même de faire comprendre sur les gens les gens font esprit de ne pas comprendre en fait non moi je trouve qu'ils font esprit parce que tu veux dire à la personne ok regarde toi tu fais A B C D voilà si tu faisais ça comme ça comme ça comme ça comme ça tu auras cette possibilité regarde ce que tu peux gagner après oui les l'effort l'effort oui tu vas mettre des fois les sacrifices et tout mais après le résultat final il est mieux que les sacrifices que tu as eu à faire le gars dit que non moi je vais des millions là aujourd'hui parce que tu me dis là gars moi j'ai pas la patience d'attendre en fait récemment je causais avec un grand le grand Delpêche il est aussi de notre communauté il me disait toujours depuis longtemps il me disait toujours sort du campus même dans ta mentalité ok parce que quand on est dans on est étudiant on vit dans une université on est entouré des personnes et c'est cette atmosphère là ça te contamine un peu du coup beaucoup oui pour nous par exemple un étudiant qui a une bourse que tout le monde convoit par exemple la bourse le CSC un étudiant de licence qui gagne 2500 il est vu par son entourage comme quelqu'un qui gagne très bien et donc c'est difficile quand on est dans cet environnement là de comprendre qu'on peut faire mieux en fait et du coup le problème par exemple de jalousie dans les groupes des étudiants vous allez voir que quand l'autre a par exemple même un boulot où il gagne 4 millions tandis qu'eux ils gagnent 2500 ils sont jaloux de l'autre ne sachant pas que il y a des gens qui font même 10 fois ce montant là en un mois ou en une semaine donc c'est un problème de mentalité comme il a dit aujourd'hui vraiment c'est la mentalité l'entourage et récemment j'ai un ami sénégalais qui est arrivé jusqu'à dinam pour me voir on a causé il m'a dit qu'il est allé à Guangzhou il a croisé des gens qui sont des sénégalais qui sont en Guangzhou depuis des décennies d'autres ne savent même pas prendre le métro et ils sont tous regroupés seulement là voilà voilà et donc ils sont regroupés là ils font les mêmes choses ils répètent les mêmes choses et pour eux c'est déjà ça la chine s'arrête là et il m'a dit qu'il était surpris de voir que la chine a beaucoup de choses que ces personnes là ne savent pas en fait donc moi je pense qu'il y a vraiment l'entourage qui a un entourage qui vraiment a une influence sur les gens ok moi je parle aussi si tu permets je veux ajouter quelque chose en fait je parle aussi d'un grand danger qui est derrière ce genre de comportement là le sens que tu peux faire 10 ans au chine tu n'as pas d'expérience parce que quand tu fais ça c'est pas légal donc tu n'as pas d'expérience professionnelle même si tu connais comment faire la communication mais c'est pas légal tu veux pas prouver ça et après la chine il y aura une vie tu vas partir mais puisque ces personnes là je connais ceux qui ont fait 20 ans à Guangzhou et après ça a pété là-bas on l'a chassé et quand ils rentrent au pays ils se retrouvent comme ça 20 ans pas d'expérience un baccalauréat ou une licence de 20 ans daté ça sert à rien en fait et quand tu dis que non je suis j'ai un master oui quelle année 2015 après là on est en 2024 tu as fait quoi tu peux pas justifier et ça te bloque même des opportunités même des voyages aussi parce que des pays séries comme la france le carada les états unis on va te demander mais 2015 à 2024 tu faisais quoi j'étais en chine ok tu faisais quoi tu peux pas justifier donc je pense que ça aussi il y a d'autres aussi qui vont même ce mariage des chinoises et pour des chinois pour juste avoir ces visas mais ces visas sont des visas très dangereux c'est des visas familiales et selon la loi de la chine quand tu as un visa de mariage tu restes en chine sans travail voilà donc ça veut dire que tu peux faire 20 ans ici on te donne le visa chaque année bien sûr mais pas d'expérience professionnelle j'ai un monsieur qui m'a contacté j'ai même pas pu résoudre son cas parce que lui ça lui fait déjà 15 ans marié avec une chinoise il n'y a pas d'expérience et il voulait avoir un visa pour les états unis on lui a dit de justifier ce qui franche il n'en a pas en fait mais quand même il est dans les pitting business il est des business mais il peut pas justifier ça aussi c'est un grand danger que je voulais signaler ça j'avais pas pensé à ça comme ça franchement je te dis ça bloque la vie après aussi donc ce que tu as dit c'est très important parce que le problème aussi vient aussi de au moment de la graduation comme on a dit au départ il ya les gens ils n'ont pas d'orientation donc du coup quand ils finissent les études il sait il savait pas quoi faire donc il n'a pas d'orientation en fait donc c'est du bout en bout comme ça ok c'est ça en fait le problème les gars ils n'ont pas d'orientation donc moi ici il y avait un truc qui pourrait orienter voilà qu'est ce que tu veux faire là tu seras ok moi dès que je finis j'ai abcd mais par contre il ya des gens on a tous vu des cas comme ça on a les amis de les groupes le gars il finit il n'a pas pu trouver une chinoise pour la marier juste pour rester en chine donc la raison pour laquelle il épouse la fille c'est pas parce qu'il aime la fille c'est pas parce qu'il veut se caser tout c'est juste parce qu'il veut rester en chine parce que la chine les gens doivent comprendre que c'est pas comme l'Europe alors tu peux finir les études tu peux encore demander l'asile ou encore voilà il y a beaucoup plus d'options alors par contre ici les deux options soit tu travailles soit tu es étudiant après il y a l'exception de quand tu es marié et tout voilà là tu as la possibilité de pouvoir avoir un visa pour pouvoir rester ici légalement sans pression donc ou tu restes voilà voilà ou par contre tu restes au vesté ça c'est le plus dangereux même parce que là quand on t'attrape tu passes par la case prison et puis voilà tu peux foutre ta vie en l'air comme ça juste parce que tu voulais rester dans un pays que tu sais que voilà tu peux rentrer après les gens peuvent de rentrer c'est là le vrai problème aussi les gens peuvent de rentrer parce que ils savent que ils ont passé cinq ans six ans tout ce qu'ils ont eu comme économie ils ont brûlé ça sur place parce qu'on va on va tous être d'accord ici que la chine c'est l'un des pays là où est-ce que quand tu as l'argent le rambi passe très 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 vite je pense que c'est parce qu'on a ça dans le téléphone parce que si tu vois la manière qu'on dépense si on sortait l'argent comme ça là je pense pas qu'on devait dépenser comme on dépense tu te rends pas compte de ce que tu dépenses tu dis non c'est bon tu achètes tu fais ça après la majorité des gens il n'y a pas de backup soit chez toi ou encore quelque part d'autre et puis le truc c'est pas aussi seulement forcément faut investir chez toi dans ton pays il y a beaucoup de pays en Afrique comme on dit un entrepreneur c'est celui qui prend des risques tu peux voilà il y a la Côte d'Ivoire qui est maintenant en train de boomer qui est vraiment en train de tout casser on a le Bénin on a le Togo il y a vraiment énormément de choses donc du coup moi je pense vraiment que ça c'est un point qu'il faut en fait on en train de souligner disons même élever des problèmes qui sont là pour que les gens changent en fait beaucoup de jeunes aussi après les études et tout ils cherchent des visas juste pour lui garder en chine donc ils cherchent un visa je peux appeler ça fictif genre une compagnie qui peut lui donner un visa mais lui il travaille pas là bas c'est comme des deals on lui fait un visa comme ça il sait même pas dans quelle compagnie non rien c'est juste un visa ça lui permet de rester une année parfois même s'il a la chance deux ans ok dans les deux ans il fait quoi business il est à Guangzhou tout ça là il fait pour lui il pense que c'est ça la vie mais après s'il veut trouver maintenant un bon boulot c'est-à-dire un boulot légal stable on lui demande maintenant de justifier son visa là il n'arrive pas à justifier tu travailles où il sait pas là où il travaille il était même pas là où il travaillait c'est parce qu'il a un visa qu'il sait même pas c'était quelqu'un il y a d'autres personnes même les chinois sont des bon je dirais ils sont macro-intelligents je sais pas c'est à vous de choisir et du coup les chinois ils sont capables de te prendre ils te disent qu'ils t'ont embauché pour aller faire l'enseignement par l'instruction de l'enseignement en chine il y a que cinq pays qu'on peut donner le visa pour l'enseignement je sais pas si les gens connaissent je vais essayer de dire il y a plutôt l'ombre uk il y a le canada les états unis new zealand et puis south africain seulement les cinq pays donc en afrique il y a que le south africain le reste des pays nigéria ghana tout ça encore en process mais sinon c'est pas encore donc si une personne est congolais ivoirien ou je sais même si ton anglais est commun tu viens en chine tu dis que tu vas prendre le boulot de teaching parce que quand tu étudies on t'appelait on te trompe en fait qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont créer une entreprise fictive en ton nom et ils vont te faire un visa comme si tu travaillais là-bas mais on te fait savoir quand tu es embauché tu vois qu'il n'y aura pas de contraire il y aura rien tu continue à faire le teaching on te donne 1,000 ou 10,000 toi je te contente qu'à ça mais en réalité ce que tu fais là c'est pas légal et la police parfois il y a eu beaucoup de gens comme ça où on les a attrapés entre l'enseignement on dit bon présente nous ton passeport ton visa lorsqu'on regarde le visa on dit mais non ton visa là en vérifiant ça c'est pas le visa parce que sur le visa de travail on n'écrit pas la compagnie on n'écrit rien on n'écrit seulement work gonzo donc c'est eux même quand ils scannent ils voient maintenant la compagnie et tout mais quand ils voient ça qu'on veut dire oh mais toi tu dois être manager comment est-ce que tu te retrouves sans ton enseignement et c'est là où toi maintenant tu te rends compte que toi même tu étais manager ah non t'avais mis l'aventur d'enseignement et le chinois disparaît parce que quand c'est ça c'est la loi lui disparaît il te laisse maintenant avec la police et du coup tu sais même plus tu dis non toi tu enseignes mais tu savais pas rester pas légal donc l'information aussi je pense que c'est ce qui fait que beaucoup de gens savent les problèmes mais non on va pas moi je vais pas je on va pas juste les accuser ceux qui font ça mais non moi je veux les supporter d'un côté si et seulement si tu es dans ça mais tu arrives à magasiner de l'argent puis tu as des activités ou encore tu arrives à faire des choses chez toi au pays là peu importe la période bon après là c'est un risque ça c'est pas un conseil voilà après peu importe quand tu arrêtes quand tu rentres tu sais que c'est pas qui vous connaissez qui a fait ça ça marche moi je connais une zimbabouienne donc on a elle ne savait pas mais après elle était obligée de quitter le pays avant même que la police puisse saisir le dossier j'étais en train de vérifier dans leur école donc elle est allée en thaïlande après elle est rentrée au pays donc elle n'a pas encore moi je pense qu'elle peut même plus revenir en chine parce que le dossier moi je connais moi je connais un frangé c'est lui je pense même lui lui m'avait vraiment excité de sens à dire que ouais le gars là il est smart c'est un hygiène ouais je le savais même je dis que les gars vont mon chapeau le gars on était mon chapeau en 2018 donc on était en 2019 avant avant l'histoire de qu'au vide et tout voilà donc le gars le gavet il avait déjà un terrain le gavet quand il a construit c'était trois niveaux de six chambres salons deux chambres salons deux chambres salons douche toilette et tout moderne le gars presque fini ce moment là quand on a arrêté il avait déjà fini le premier deuxième niveau complet donc il était au troisième niveau donc il était il restait quand je dis fini je parle de comment on dit les airbnb à genre les appartements meubles et voilà on appelle ça les appartements genre le feu ce flou c'est bien flou c'était carrément fini mais bleu tout donc il est tenté d'attaquer le troisième niveau c'est là on l'a arrêté on l'arrêté avant le covit regardé qu'est-ce pas il a fait quoi six mois en prison après les rentrées maintenant que je parle je le fais un salam il est celui au niger il ya des personnes ça marche les personnes moi par exemple moi par exemple personnellement je sais déjà que quand je fais un truc illégal on va m'attraper les chinois sont des physionistes ça me fait déjà je tombe vers 11 ans maintenant les chinois sont des physionistes le chinois le vieux chinois peut te regarde même la police il te regarde tu vas enseigner là il te regarde tu le salue même même les parents des enfants là ils savent qui tu es ils savent et en fait il ya un truc j'ai un gars qui me disait en chine tu gagnes tu gagnes tu gagnes mais à un moment ils vont récupérer ça après ils te jettent de sorte que lorsque tu vas faire ça c'est bien tu vois ton gars il a fait six mois en prison en dehors de six mois il y a eu des amendes et tu ne sais pas il a payé quoi dix mille avant de dix mille seulement il a eu la chance parce que non non c'est parce que c'était même là où il travaillait là voilà c'est même pas lui qui avait payé car moi c'est là où il avait travaillé le gars ils ont payé à 10 ans il allait payer plus de 50 000 à 10 ans tu payes 50 et non seulement ça il ya des gens où même ils se retrouvent dans des problèmes où il est obligé de vendre ce qu'il avait propre ils vont ça pour avoir de l'argent parce que il ya ici c'est des montants terribles on peut te dire non 100 mille dollars comme ça à 100 millions tout et les parents doivent faire sortir 10 millions et comme ça tu n'as rien on est obligé de vendre même ce que tu as fait là-bas et tout et donc moi je pense que tu vois pas raison là les chiens sont terribles de ce côté là il y a un gars qui me disait en chine si tu si tu fais ça comme tu dis il ya des gens qui le font mais fait très smart pour pas trop durer dans ça mais sauf que le noir ont plaisir de faire ce qui est facile et lui dire de se détacher partir par exemple un gars qui est à guanjo n'a pas de visa lui reste des visas des copes pour les copes c'est des visas pas légales lui il est comme ça pour lui se réveille le matin il va au marché il voit les gens qui viennent il va les aider il augmente les prix il gagne sa vie comme ça mais c'est pas que normalement si tu fais besoin qu'on sait faut quitter avant que les choses soient graves parce que dans deux ans tu peux gagner peut-être 100 millions peut-être plus mais tu peux aller tu fais autre chose donc le problème c'est que moi le vrai problème avec moi c'est que quand tu fais quand ils font ça les gars surtout surtout je parle vraiment notre communauté les gars quand j'ai notre communauté vraiment les francophones parce que les anglophones ils ont un autre mindset nous quand tu vois les gars faire ça le gars par jour deux fois il se fait 1000 yuan le gars va brûler ça le même jour donc ça dit que il vit du jour au jour dans l'argent qu'il a gagné hier là ça doit être brûlé aujourd'hui et puis l'argent qu'il a gagné aujourd'hui doit brûler ça demain quand tu demandes si tu vas faire le bilan le bilan clair des congolais ou encore même des francophones en gros qui sont au niveau de Nguanzo tu les poses tu fais un bilan tu dis ok on va voir ok vous êtes à combien vous faites quoi mais non mais tu seras déçu tu seras déçu tu vas voir il y a des gens va te dire que lui il a fait 8 ans ici il est dans ça il fait ça il gagne peut-être tu dis ok lui gagne combien non il gagne peut-être 2000 trompes par jour ah le gars il fait ça il accompagne les mamans au marché tout ça ok il fait combien 2 2 ok rapport tu dis gars mais c'est comment ah c'est chaud non mais back up ah non ah le pays ah tu dis gars c'est comme ah non mais non ils habitent à 3 attend 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 il y a des choses qui ne va pas là quoi non ils habitent à 3 tu dis ok quand tu vas essayer de tu comprends il y a énormément de choses après tu viens comprendre que non c'est pas comme ça c'est ça on fait notre problème ça c'est vraiment le plus grand problème si on arrive juste à comprendre que ok je veux faire ça mais laisse moi faire ça et puis me sacrifier moi je pense que j'ai même fait une vidéo j'ai croisé des nizéens quand j'étais à un monde où j'ai croisé un français nizé les gars lui lui son travail c'est de venir prendre les valises des gens à l'aéroport donc nous on a la compagnie dès qu'on descend le gars il a pris les vagues je dis que mon gars c'est comme dit que non 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 c'est bon c'est bon il prend les vagues je dis que comme on était avec les dames et tout voilà je dis ok on va laisser prendre à la fin il m'a dit non gars fait moi je dis ok c'est comme bien il m'a dit non donne moi ce que tu as j'ai donné je sais pas c'était 15 juin un truc comme ça mais après il dit que non le gars est intéressant j'ai dit que non moi j'ai donné j'ai essayé de le parler je dis que c'est comment ma brad a essayé de discuter le gars m'a fait qu'on bloque nous par jour il peut se faire 2500 juin donc j'ai dit que par jour j'ai fait une vidéo au cas au moins c'est passé le gars n'a pas voulu qu'on fasse la vidéo ensemble parce qu'il a dit que non voilà les gens vont le voir ils vont comprendre ce qu'il fait tu vois quand le gars m'a dit ça ça fait un tic dans ma tête j'ai dit attends tu sais il me dit que non oh brad i'm telling you know sometimes those people like especially those white people when they going back to their country genre quand ils vont ils rentrent chez eux ils ont le yuan le gars te pousse la vallée le gars se donne des fois mille yuans comme ça parce qu'il veut pas rentrer les américains qui viennent faire les courses ici il veut pas rentrer avec mille ils te donnent mille yuans comme ça tu vois donc le gars quand il m'a dit ça j'ai fait des cartes attends si le gars peut se faire ça ça il dit que le minimum il se fait 2500 par jour et puis quand tu veux filmer tes bagages encore là c'est 150 yuans 200 yuans donc les gars ils ont les tripes des filmages là ils ont des scotch ils ont vraiment tout donc imagine un peu ce genre de truc mais les gars ils ont un autre mindset maintenant une personne comme ça on te dit il est dans ça ça fait deux ans après tu lui dis mais gars le bilan c'est comme au back up les gars tu dis que non même pas un mètre carré non ça ça c'est méchant ça c'est genre ils arrêtent on les fouet cette histoire là c'est partout et jusqu'en france aux états unis c'est ça et ce sont des boulots après 50 ans il peut le faire et il a perdu tout ça là et parfois aussi n'a pas d'économie et ça fait que rentre au pays il n'y a pas d'expérience il n'y a rien et je pense que c'est ça qui démarque aussi d'autres personnes il ya des gens qui veulent venir en chine comme s'ils veulent devenir des sans-papiers même des jeunes ils viennent après il veut rester sans papier est ce que selon toi qui vit en chine est ce que vivent en chine sans-papiers qu'elle peine l'expérience je sais même pas si ça existe en à part guangio moi j'ai trouvé déjà 500 pas plus waouh waouh il doit être décoré parce qu'en chine en fait la chine c'est le pays des lois même s'ils appellent la france favo mais ils ont vraiment des lois et je pense qu'en passant chine même un visa doit il faut une institution puisse vous donner un visa université l'entreprise donc être sans son papier là déjà j'ai dit souvent que la chine c'est pas un pays on va en aventure comme en europe quand on vient en chine vraiment je comprends même qu'il faut planifier trois ans deux ans en avance avant de faire quelque chose parce que après on se retrouve quand ils retrouvent sans visa déjà même l'école quand les personnes par exemple commettent des erreurs où ils oublient c'est le mot d'arrivée à l'immigration l'immigration donne à avertissement ils donnent l'avertissement et même l'école quand la personne on vous demande de payer que vous ne payez pas l'école déjà vous mettre la pression parce que l'école a peur parce que l'immigration va donner aussi des avertissements au niveau de l'école donc vivre sans visa en chine imagine moi par exemple ce que j'ai pas un parrain c'est même moi même m'ont forcément l'immigration m'envoie un texte ou un mois avant pour que tu dis que ton visa va s'inspirer bientôt soit renouvelé ou quitté l'image mais non je viens pas et je quitte pas ils vont ils vont traquer grave c'est grave ils vont traquer mais je pense que c'est mieux quand surtout quand on est légal je sais mieux en fait quand je en fait moi quand j'ai un ami qui est dans l'illégal je suis mal à l'aise en fait j'ai dormi mal je me dis mais et si on vous arrêtez parce que moi je travaillais quelque part comme étudiant j'avais mon boulot et tout et j'ai compris que les chinois en fait il ya des laubans il est là il peut même dire à une personne on disait ça aux artistes ne t'inquiète pas on a rangé dans le truc on lui dit bon bah diane fait un truc comme ça revient la personne pense que tout est carré mais parfois le laoban qui donne même quand même deux mois dans l'illégalité il est en train de se battre pour arranger ta situation donc vraiment on ne peut compter sur il faut d'abord toi même vérifier tes papiers se rendre compte que tout va bien parce que être illégal en chine je sais pas j'ai jamais vraiment vu des gens parce que chez dans l'université de 10 ans qui est en prison il était en prison même quand les parents envoyé de l'argent pour payer mais l'immigration a dit trop tard il a eu tellement d'avertissement qu'il allait en prison je comprends pas comment ce qu'ils feront pour vivre avant pour utiliser wechat à l'épée vraiment les comptes bancaires et tout comment ils feront pour vivre parce qu'en chine normalement on utilise plus même pour avoir une maison à louer pour forcément signer un contrat mais le contrat doit passer à la police et dès que tu amènes l'argent dès que par exemple une personne qui commet la bêtise de vivre une année dans l'illégalité deux ans quand tu as maintenant l'argent et tu veux te mettre en ordre c'est trop tard dès que tu arrives chez eux ils se rendent compte que tu as tel problème parce que même un problème passé tu vas payer des amendes après tu sors de la chine ils vont te faire payer on te met d'abord en prison et si ton ambassade n'intervient pas ça c'est un truc que moi vraiment j'ai pris énormément pour tout le monde vraiment je souhaite tout mais on n'aimé pas la prison en chine ouais on a un frère congolais non il est lui quand il est sorti le frère quand il nous a parlé il a dit que non patrick fait tout mais ne rentre pas même la manette il nous a expliqué ce qui s'est passé là-bas et puis on sait comment avec déjà le racisme qu'on va pas cacher qui au niveau d'ici imagine maintenant en prison il était le seul noir et puisqu'il avait avantagé c'est que bon lui quand il est rentré il était un peu balèze et tout tatouillage avec les cheveux façon et tout dans les chinois avait peur mais dans lui quand il est rentré par là demain moi il y a un képé donc c'est lui qui était le gosse mais sinon après c'était pas facile la manière que les policiers le traitaient genre vraiment rien que lui m'a juste j'ai jamais fait la prison et puis je pense vraiment que je vais pas faire la prison vraiment ça c'est un truc que j'épargne vraiment même de ma tête il n'y a pas de vision de prison mais lui quand il m'a souvent expliqué et puis surtout en chine ici non non c'est pas moi je préfère que met toi en ordre si tu peux pas te mettre en ordre tu rentres au pays si tu veux pas rentrer au pays va en europe au moins avant moi c'est sauf par rapport il ya tout ce qui est droit de l'homme voilà tu peux faire ça en europe tu peux discuter avec un policier tu peux emmener un policier à la justice et puis si tu as raison tu as raison mais ici oublie ça voilà ça c'est un truc qu'il faut qu'il faut surtout souligner je demanderai à sage de conclure un peu d'autres mots en fait en sortant de cette conversation là qu'est ce que tu peux dire par rapport à ceux qui veulent étudier en bon merci merci je vais dire ceci c'est parce que la chine c'est un bon pays mais la culture elle est belle voilà ceux qui veulent venir en chine il faut juste prendre par exemple contacter le CEO de boutique est là voilà vous contacter et vous cherchez d'abord la première chose venez comme étudiant c'est la meilleure manière d'immigrer dans un pays avec comme étudiant ça va vous faciliter en fait parce que quand l'université vous donne le visa c'est déjà intéressant vous allez apprendre maintenant après vous allez si vous voulez rester maintenant chercher du travail ou chercher à devenir entrepreneur là maintenant vous pouvez voir bien ici qui est là et dans ce domaine là il encadre beaucoup de personnes donc je pense que c'est possible parce que beaucoup de personnes viennent en chine ils peuvent aussi rester mais la meilleure des choses c'est de respecter la loi c'est ce que moi je veux dire exactement mais tu n'as pas souligné peut-être que Patrick va souligner pour celui qui vit en chine il a déjà son inscription et tout il vit en chine et il aimerait projeter sa vie ici donc il veut rester ici qu'est-ce qu'il doit pas rater durant le processus où il étudie encore pour ne pas que ça lui rattrape lorsqu'il va chercher le bonheur d'abord pour ceux qui sont en train de prendre mon programme déjà ils savent comment ça se passe moi si j'ai lancé le programme de bourse j'ai vraiment essayé de tout faire différemment quand tu viens on discute on a un groupe avec les gens qui viennent pour le programme je te fais comme parquet voilà ce que tu peux faire voilà ce que tu vas faire et puis voilà ce que ça va te donner maintenant qu'est-ce que toi tu penses faire est-ce que tu veux venir en chine-ci pour étudier ou tu veux venir en chine-ci pour les opportunités de business maintenant il y'a possibilité de faire les deux donc j'essaie vraiment de te montrer les deux chemins parce que je suis passé par là donc par contre c'est un truc que moi j'ai pas eu quand je suis venu pour certains on nous a pas expliqué comment ça se passait on a découvert ça bien après quand tu mets un truc sur ton statut tu vois un gars il te dit oh achète moi ça tu dis oh ok envoie l'argent il envoie tu achètes tu te fais un bénéfice oh je peux faire ça par contre moi je fais comprendre déjà ça aux gens voilà quand tu ce que tu as payé là tu peux rattraper ça comme ça donc au moins de six mois moi je donne déjà une paire de six mois tu viens en chine si tu suis mon programme comme je l'ai fait comme ça dans six mois tu rembourses ton argent de billets d'avion tout après tu commences à à te faire des petits trucs et puis voilà jusqu'à même peut-être avoir une petite boutique chez toi ça après les six mois maintenant une année non franchement tu as un petit digablo tu vois même deux trois chargeurs écouteurs et tout voilà donc c'est une très bonne chose pour ceux qui veulent venir étudier en chine venez mais si vous avez moins de 25 ans c'est bon mais si vous avez plus de 25 ans non non venez contacté bien ici il va vous aider dans la procédure de visage de travail ou encore voilà ça va vous faciliter énormément de choses là c'est bon mais moins de 25 ans vous me contactez on passe par la bourse comme ça vous avez vous êtes vous êtes encore jeune vous allez avoir de l'expérience vous allez comprendre les choses après ça vous donner énormément de facilité mais après plus de 25 ans moi je pense que voilà c'est pas pour être vous comme on dit non parce qu'après les gens peut-être vont mal me comprendre puis non mais donc si on a plus de 25 ans on peut plus étudier non tu peux venir étudier mais moi je préfère que tu viennes dans un autre cadre pour éviter de perdre le temps pour voilà si tu veux vraiment me quitte et puis tu veux accélérer la procédure parce que si si nous on a décidé de pouvoir s'exposer et puis parler c'est pour essayer de partager notre espérance et puis nos erreurs les gens comme bien ici moi je le suivais même avant d'avoir ma chaîne j'ai appris énormément de choses par lui et puis d'autres youtubeurs qui sont même ici au niveau de la chine donc du coup voilà quand tu vois une personne qui a fait quelque chose qui t'explique un truc voilà les erreurs toi ça te facilite et puis ça va te ramener à ton objectif un peu plus vite et tout donc je pense vraiment que voilà ça c'est ça c'est le truc pour les étudiants donc si vous êtes vraiment vous voulez vraiment le cas de l'étude on passe par là et puis pour le reste on peut toujours essayer de voir comment ce qu'on peut faire et puis un autre truc aussi voilà ça c'est un truc que peut-être on a oublié de rajouter moi je pense qu'il ya des gens qui ont l'argent mais ils pensent que venir en chine c'est la solution donc si tu as l'argent on va dire quoi 10 millions voilà ou encore 5 millions tu veux venir étudier en chine non 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 viens dans le cadre de business tu viens dans le cadre de business tu viens tu fais un trip business tu prends notre programme pour la foire de canton on t'accompagne on va te montrer comment ça se passe l'argent que tu auras là on va te demander d'investir ça dans la marchandise et puis tu rentres chez toi je pense qu'après tu vas peut-être me recontacter pour me remercier parce que quand tu viens au cadre d'étudiant ça c'est peut-être un truc qu'on n'a pas mentionné tu as les emplois du temps surtout quand tu habites au dom il y a des écoles qui ne te permettent pas de vivre à l'extérieur de l'école on a à carrément obligé de rajouter ça donc du coup tu seras quand il est c'est quoi 11 c'est dès qu'il est 11 heures le dom ferme voilà tu es tu comme un enfant donc c'est pourquoi j'ai dit quand tu as plus de 25 ans il y a d'autres orientations mais par contre quand tu as 19 ans pour ceux qui viennent d'avoir le bac 18 ans bon ça c'est pas grave c'est bon ça va aussi ton cadre aussi voilà pour ne pas te laisser tes papiers facilement je pense que c'est sans ce genre d'initiative que business in chana aussi doit nous pomper ça comme ça et puis voilà de l'autre côté on a pour un peu ce genre de truc pour pouvoir motiver les gens pour dire ok tu viens voilà les orientations maintenant après c'est à toi de faire le choix après on n'est pas obligé de suivre ce qu'on dit si c'est bon tu trouves que ça t'avantage c'est bien pour toi tu le fais et après le résultat final c'est comme moi je dis moi personnellement je serais vraiment heureux puis ça me rend fier de voir qu'on avance et on grandit ensemble voilà ça c'est vraiment le but c'est pourquoi même le nom de la compagnie quand je savais expliquer la dernière fois c'est ubuntu ça veut dire qu'ils vivent ensemble l'union et tout voilà donc c'est vraiment c'est vraiment la signature de la camp de notre compagnie donc c'est un peu ça moi pour conclure à tout ça je dirais que c'est bien la chine c'est bien parce que tout vient de la chine la chine c'est ce que je qualifie comme la cuisine mondiale et penser à venir en chine pour faire le business c'est très bien mais il faut d'abord bien réfléchir la chine c'est un pays où on parle 99 99 % le chine l'anglais c'est juste des mots et ça dépend des villes donc s'il faut venir voir quoi ils vous ont conseillé ici de venir d'abord en tant qu'étudiant parce que quand tu es étudiant tu apprends la langue et pour ceux qui sont déjà ici si vous voulez rester en chine et que vous restez seulement entre vous dans les dormes tout en tout cas ça vous sera difficile de vous intégrer le situer restant chez il faut déjà penser à t'intégrer fait toi des amis que les chinois parle chinois c'est pas autre chose qui va te faire intégrer en chine c'est d'abord étant étranger et deuxièmement parce que tu parles leur langue parce que tu connais leur culture ça ça va te faire intégrer facilement et avoir un réseau et le réseau ça se crée lorsque tu es d'abord étudiant tu vois jouer au foot avec les chinois tu vois s'amuser avec les chinois ça te permet d'avoir ce réseau et lorsque tu sois prêt pour graduer il ya des applications tel que ce que ça j'ai dit ici mais il ya aussi le réseau que tu t'es fait en fait les amis qui pourront t'aider qui pourront en chine il ya un conseil qu'on appelle moins si le moins si ça te permet de percer facilement la société la recommandation et donc ça c'est pour ceux qui veulent venir et ceux qui sont déjà en chine donc étudiants mais il faut savoir si toi l'extérieur tu veux venir investir en chine faut penser même cette fois parce que c'est un pays que tu connais pas c'est un pays où il ya la langue que tu parles pas alors venez comme ça tu investis tu as plus de trois millions tu viens tu t'installes après trois mois tu fais pas rentrer de clients et on te renvoie chez toi et tu vas chercher à accuser des gens et parfois accuser la personne qui t'a aidé à t'installer donc il faut vraiment réfléchir et vraiment c'est mieux de penser par un programme d'études et après tu pourras converger au boulot c'est ce que je dirais maintenant à ceux qui sont ici et que vous restez des visas étudiants en étudiant ou encore des visas que vous ne maîtrisez pas juste pour rester et faire des petits corps en tout cas je vous conseillerais humblement de voir loin parce que la vie ne s'arrête pas là après cinq ans tu vas chercher à rentrer chez toi mais tu vas voir que les cinq ans que tu as passé sinon seulement ça t'a pas permis d'avoir de l'argent c'est vrai tu avais de l'argent mais tu t'amusais avec tu rentres chez toi tu n'as rien et ça c'est vraiment l'expérience que j'ai c'est ça les personnes qui sont restés comme ça finissent toujours par rentrer et dramatiquement avec rien et tu verras un grand qui était vraiment fauchard ici il était vraiment un grand qui avait de l'argent il pourrait te voir quand c'était dans deux millions et une fois rentré au pays renvoyé au pays c'est lui qui te demande 50 yuans il dit que ici vraiment madame bon moment n'arrive pas l'enfant est malade 50 yuans petit mais le grand là il s'amuse et c'est donc et ça c'est pas bon bien sûr tu peux te convaincre que chez toi ça sera pas ce cas mais je préfère que tu changes dès maintenant trouve un bon boulot ou encore si tu as la capacité créer une entreprise légalement ça te permet d'avoir ton expérience légalement et le jour que tu pourras même chercher un visa pour le transit ou bien par exemple visa touristique pour le Canada la France ça te valorise moi aujourd'hui étant que ce que je fais ici entrepreneur en tout cas je peux aller partout au monde entier sans problème on me demande les dossiers pour le visa je fournis tout ce qu'ils leur demandent les fiches de paye je fournis mon compte bancaire je fournis le compte de la société je fournis les paiements de taxes je fournis il ya ceux qui travaillent qui ne savent même pas s'ils payent la taxe et ça ça te bloque en fait donc ne vois pas la vue seulement pour les deux millions et les 10 millions que tu gagnes mais regarde la vie beaucoup plus sur le long terme ce message ce conseil c'est pour tous ceux qui sont dans des pays de la diaspora des pays étrangers vraiment prenez ça au sérieux parce que beaucoup à la fin regrettent toutes les années perdues parce que vous avez vu sûrement le présent merci de nous avoir suivi merci sage d'être là merci ubuntu d'être là aussi et du coup bon courage à tous et que j'ai dit ce mouvement merci